Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coiffure. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un Afro-Walk. Donc je ne connaissais pas le terme jusqu'il y a peu, mais je trouve que cette coiffure est vraiment super jolie. Donc avant toute chose, je vais venir défaire sa coiffure protectrice que je lui fais la nuit. Donc je lui fais souvent des petites tresses comme ça. Si vous voulez voir comment je fais, c'est très simple. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, mais vous pouvez les coiffer de plein de manières différentes. Donc une fois la coiffure qui est défaite, je vais venir bien séparer les cheveux pour ne pas qu'ils restent en fait tressés. Et avec un panne à queue, je vais commencer à venir faire les séparations. Donc la première séparation, je la fais très grossièrement parce que je veux en fait juste attacher les cheveux du dessus pour ne pas qu'ils ne me gênent quand je vais faire la coiffure du bas. Voilà, les cheveux sont attachés. Je vais pouvoir venir commencer à faire un tracé bien bien net. Donc j'aime beaucoup les peignes à queue, comme ça moi je les utilise beaucoup pour mes cheveux quand je fais des coiffures. Et j'avoue que ça sert toujours même pour elles, je m'en sert quasiment quotidiennement quand je fais des coiffures. Donc en fait ce qui est important c'est vraiment de faire des tracés bien nets pour que ça soit joli. Parce qu'on va le voir en fait quand les cheveux sont attachés. Donc j'ai pris des petits chouchous marrons parce qu'en fait c'est ce qui s'apparentait le max le plus possible à sa couleur de cheveux. Mais vous pouvez prendre des chouchous noirs, voilà, comme vous voulez. Donc avant tout de coiffure, je vais venir vaporiser ses cheveux avec un spray coiffant et démêlant. Celui-là c'est de la marque Carolina B. Je l'aime beaucoup ce spray, il est vraiment génial. Je le trouve pas trop gras et je trouve qu'il définit vraiment très très bien ses boucles. Et ensuite je vais venir prendre une brosse, une brosse qui est assez souple quand même, les poils sont vraiment pas durs du tout. Tout simplement pour venir lisser un maximum les cheveux qui sont sur la tête. Et je vais venir les attacher comme une queue de cheval en fait assez basique. Mais assez serrée quand même à la base pour que ça fasse un rendu assez net et assez propre. Donc je vais bien venir serrer, je fais à peu près, je sais pas, 3 tours à peu près, 3 ou 4 tours, tout dépend de la taille de votre élastique. Et je vais venir en fait répéter l'opération sur plusieurs parties sur sa tête. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué dans cette coiffure. C'est vraiment très simple et je pense même que ça peut être une coiffure assez rapide à faire pour le matin. Si vous voulez pas faire des coiffures qui tiennent plusieurs jours ou votre enfant ne supporte pas avoir trop de chou sur la tête. Ça c'est en 10 minutes, c'est fait, donc voilà, c'est assez pratique. Donc là je vais revenir tracer une raie bien bien droite pour venir refaire la même opération sur le milieu de sa tête. Je viens toujours vaporiser avec le spray Carolina B. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est mieux de vaporiser ou d'humidifier un petit peu les cheveux avant de les coiffer, tout simplement parce que sinon ça va casser le cheveu et casser les boucles ou les frisettes notamment de ma fille. Et donc là en fait ça va permettre de bien la coiffer, de d'hydrater le cheveu et voilà, ça va faire plusieurs choses en même temps. Le but c'est pas non plus de verser le flacon entier sur les cheveux, c'est vraiment de verser une petite quantité, ça va suffire amplement. L'avantage quand on fait des coiffeurs protectrices, c'est vraiment d'avoir les cheveux qui ne se sont pas emmêlés. Donc vous voyez en fait ces cheveux sont tout démêlés et c'est vraiment super agréable. Donc le mieux aussi pour faire cette coiffure c'est d'avoir les cheveux secs et pas mouillés. Si vous faites sur les cheveux mouillés, ça va pas vous donner le même rendu. J'ai déjà essayé mais ça faisait pas pareil, ça fait beaucoup mieux sur les cheveux secs. Donc là je vais venir répéter encore une fois l'opération et je vais venir faire deux petites sections en fait, une tout en haut et une au milieu de la tête. Enfin voilà, je vais en faire deux. Et voilà la dernière partie. Et puis la toute petite partie devant pour bien que l'afro walk redescende vraiment devant, je viens refaire une petite couette en fait juste devant. Donc en fait je voulais remercier Shirley de la chaîne JeSuisModeste qui m'a gentiment montré cette coiffure quand elle est venue chez moi. Du coup voilà, je me suis dit que j'allais vous le faire partager parce que c'est vraiment joli sur les petites filles. Ça fait vraiment un rendu sympa, un peu travaillé et en fait c'est très simple à réaliser. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire cette vidéo. Pour donner un petit peu de gaieté en fait à cette coiffure et la rendre un petit peu plus girly, un petit peu plus enfantine, je vais rajouter des petites pinces dorées à paillettes. Voilà, comme vous pourrez le voir et ça fait un petit côté sympathique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Et puis moi je vous dis à très vite. Ciao ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo particulière. Je vous retrouve pour un appartement tour. Vous avez été très nombreuses sur les réseaux sociaux à me demander cette vidéo.